Bonjour à tous, bienvenue dans Smart At Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travaillé. Alors ce mois-ci, comment déployer une stratégie économie circulaire dans une entreprise ? C'est vrai qu'on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, cette question qui monte dans le B2B, l'implémentation d'une dose d'économie circulaire. Alors du reconditionné, de l'upcycling, en tout cas le monde de l'entreprise n'échappe pas à cette transformation vers une consommation plus durable. Mais comment mettre en place ces changements dans une entreprise qui a déjà des process, des sourcings bien établis ? Comment embarquer les collaborateurs dans cette profonde transformation ? Quel impact cela peut-il avoir sur le business model ou la rentabilité de l'entreprise ? Autant de questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre tout de suite dans Smart At Work. Pour commencer cette émission, j'accueille Rémi Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Gatesay, conseil en économie circulaire. Vous êtes auteur notamment de l'économie circulaire, stratégie pour un monde durable. C'est aux éditions du Node. Donc moi, en préparant cette émission, je me faisais le constat que finalement, l'économie circulaire rentre de plus en plus dans les mœurs du consommateur. On a plein d'offres aujourd'hui, que ce soit du reconditionné, de la seconde main, de l'upcycling. Mais qu'en est-il vraiment pour les entreprises ? Est-ce que déjà, cette offre, elle existe aujourd'hui suffisamment en tout cas ? Peut-être pour rappeler ce que c'est que l'économie circulaire. C'est quoi ? C'est une économie dans laquelle on va essayer de prolonger le plus longtemps possible la durée de vie des matériaux et des produits. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'offres qui aident les industriels à faire cela. Et que si on prend un exemple, c'est aujourd'hui, 90% des déchets qui sont créés en France sont créés par les entreprises. 90% ? Oui. Ah oui ? Et aujourd'hui, il y a assez peu d'incitations pour recycler, réparer, reconditionner les matériaux et les produits qui sont échangés entre les entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut passer à l'économie circulaire, elle n'a pas le choix que de construire, entre guillemets, sa propre filière ? Alors, souvent, oui. Et dans ce cas-là, elle va devoir faire un peu trois choses. C'est construire et utiliser des produits circulaires. Et aujourd'hui, on utilise encore souvent des produits à bas coût qui sont difficilement réparables. Donc, c'est un gros changement. Elle va devoir mettre en place des business models circulaires. par exemple, direction des achats, d'acheter des équipements reconditionnés plutôt que des équipements neufs. L'offre existe encore assez peu. Et puis, souvent, elle va devoir mettre en place un écosystème avec des recycleurs, avec des réparateurs, avec d'autres partenaires pour lui permettre de fermer cette fameuse boucle de l'économie circulaire. Oui. Donc, c'est assez compliqué de ce que j'entends aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on regarde, moi, j'ai écrit la première édition de mon livre sur l'économie circulaire il y a près de dix ans. Et il y a dix ans, ma grosse difficulté, ça avait été de trouver des exemples un peu concrets. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exemples, mais encore assez peu qui sont à l'échelle. C'est beaucoup de pilotes, beaucoup de petits projets ici et là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on passe vraiment à l'échelle ? Alors, je pense que la première chose qui manque, c'est la réglementation. Aujourd'hui, finalement, c'est un peu moins vrai en Europe, mais ça l'est assez et c'est vrai dans beaucoup d'autres parties du monde. Finalement, de jeter ces déchets industriels, ça peut coûter moins cher que d'essayer de les recycler ou de les revaloriser. Donc, il y a souvent peu d'incitatifs d'un point de vue réglementaire et aussi souvent, c'est vrai, d'un point de vue économique. Parce que si, par exemple, on achète du plastique recyclé avec le coût très variable du pétrole, eh bien, des fois, ça peut être intéressant. Puis, dans d'autres cas, ça peut être pas intéressant du tout, en fait. D'accord. Aujourd'hui, une entreprise qui veut se mettre à cette économie circulaire, quel impact ça a sur son business model ? Est-ce qu'il faut tout revoir ou est-ce qu'on peut ne le faire que sur une partie, de façon à ne pas trop bouger les équilibres dans un premier temps ? Quelle est la stratégie qu'il faut adopter dans ces cas-là ? Alors, en fait, c'est un peu dur de répondre à cette question parce que je pense que la première chose à faire, c'est regarder, finalement, pour mon entreprise, quels sont les bénéfices de l'économie circulaire. Et c'est des bénéfices qui sont très variables, si vous êtes dans le textile, dans l'automobile, dans le bâtiment ou autre. Donc, la première étape, ça va être de regarder où sont les bénéfices, quelles ventes sont les bénéfices. Ça va être peut-être de réduire mes coûts, de conformer la réglementation, de plus en plus de réduire mes émissions de CO2, si j'ai des matériaux qui sont très émissifs, comme le ciment ou les matériaux. Et après, une fois qu'on a identifié quels sont les potentiels les plus élevés, ça va être de travailler pour capturer ces bénéfices. Et là, dans certains cas, c'est assez simple. Ça va être, par exemple, je vais acheter des matériaux recyclés ou des matériaux neufs et la filière existe. Donc, il y a assez peu d'impact. Ou ça peut être un autre exemple qui va être, je vais revoir entièrement mes procédés de fabrication pour réutiliser des matériaux reconditionnés, par exemple. Et là, ça peut casser, effectivement, beaucoup de choses, y compris le business model. Quelles sont les problématiques, aujourd'hui, que vous remontent, justement, les entreprises qui viennent vous voir quand elles veulent passer à l'économie circulaire ? Alors, la première, je crois, c'est compliqué. Parce que je dois modifier mes produits, je dois modifier mes business models et je dois modifier tous mes partenariats. Et en particulier pour les entreprises qui sont déjà bien emploiées sur leur marché et qui sont plutôt en avance, elles n'ont pas tellement envie de prendre des risques. Et la deuxième difficulté, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, ça change très vite, mais les modèles de l'économie circulaire ne sont pas tous les jours les plus rentables, en particulier à cause de la réglementation ou des réglementations économiques qui font que, malheureusement, réparer, par exemple, un produit, ça peut coûter cher parce que le coût de la main-d'oeuvre pour la réparation ou le savoir-faire d'un réparateur peut être élevé. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'explication. On va poursuivre la discussion tout de suite avec nos deux prochains invités. On poursuit cette discussion toujours en compagnie de Rémi Lemoyne, directeur de Getze, conseil en économie circulaire. Nous ont rejoint Claire Bottineau, directrice RSE du groupe Élise, groupe français spécialisé dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène. Bonjour Claire. Bonjour. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour. Directeur économie circulaire du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Claire, je vais commencer par vous parce que, sur le site d'Élise, il y a écrit que l'économie circulaire est au cœur de votre modèle économique. Moi, j'aimerais comprendre comment ça se traduit concrètement. Effectivement. Alors, en fait, le groupe Élise, on fait 88% de notre chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot ? C'est en fait, on loue nos produits plutôt que de les vendre. Donc ça, c'est une première étape. C'est une étape fondamentale de l'économie circulaire. On en a sans doute déjà parlé. Et l'autre étape, c'est qu'en fait, on essaye de faire beaucoup de boucles. On mentionnait les différentes boucles de la réparation, du reconditionnement, de la réutilisation. Et on essaye de faire ça au maximum dans nos produits. On mutualise, on répare. On a des couturiers et des couturières dans nos sites qui réparent les produits pour leur donner plus de longueur de vie. Et puis aussi, on reconditionne, comme on disait à l'instant, notamment sur certains produits sanitaires ou fontaines. Pierre-Emmanuel, vous avez fondé une start-up à la base qui s'appelait ZAC, spécialiste de la seconde main des produits électroniques d'entreprise. Vous avez été racheté par Manutan il y a un an. Comment est-ce qu'on passe comme ça d'une start-up qui a cette économie circulaire dans son ADN à une ETI qui ne l'a pas initialement dans son ADN ? Merci beaucoup, Po, pour cette question. Il se trouve qu'effectivement, côté Manutan, on est plutôt sur une sorte de continuité logique et pas forcément un énorme bouleversement puisque le groupe Manutan a depuis toujours une proximité importante avec ses clients. On n'est pas un modèle purement digital. Il y a aussi effectivement tous les commerciaux qui connaissent au jour le jour les besoins des clients. Et depuis longtemps, on était sur les aider à optimiser leurs achats, notamment d'un point de vue coût. On était sur la suppression de ce qu'on appelle les achats sauvages, acheter un peu n'importe comment et un peu n'importe quoi. Et donc, cette rationalisation, ce bon sens, en fait, c'est un peu aussi un basique de l'économie circulaire d'acheter purement ce dont on a besoin et puis on va rajouter derrière, virgule, dans les limites planétaires, dans le respect des limites planétaires. Donc, comment on passe d'un modèle où tout le monde est convaincu, on ne fait que ça toute la journée, où il n'y a pas besoin de répéter pourquoi c'est important ? Il faut tout simplement travailler le discours, déjà pour l'interne, pourquoi on doit y aller ? Donc, très concrètement, écrire ce qu'on va appeler le case for change, pourquoi le groupe Manutan n'a pas le choix de faire l'économie circulaire, sinon il va disparaître, point. Donc, on a des sujets de criticité de la ressource naturelle, de pérennité de la supplètre chaîne, un sujet réglementaire extrêmement important pour le groupe Manutan, un sujet de réduction des émissions de CO2 qui doit passer par l'économie circulaire. Donc, écrire ce discours, écrire de la désirabilité pour l'ensemble des fonctions d'entreprise et montrer qu'en fait, c'est déjà un petit peu dans l'ADN et qu'on va du coup ensuite être en transformation logique. Mais je pense qu'il faut écrire un peu ce chemin pour embarquer tout le monde à partir du moment où effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose de natif dans l'entreprise. Rémi Lemoyne, on disait tout à l'heure, en fait, les entreprises qui veulent se mettre à l'économie circulaire, elles ont un peu du mal à trouver les bons partenaires. Le rachat d'une startup qui a ça dans son ADN, ça peut donner un coup de pouce, ça les permet d'aller plus vite ? Oui, alors on voit d'ailleurs de plus en plus d'exemples et c'est Renaud par exemple qui est en train de mettre en place un vivier de startups parce qu'effectivement, comme c'est de nouveaux modèles, de nouvelles organisations, de nouvelles façons de penser finalement, ça peut être intéressant de travailler avec ces startups. Maintenant, on ne s'empêche pas qu'on peut aller vers l'économie circulaire même si on est une très grosse entreprise, tout seul, ça peut être plus long, ça peut être plus difficile, mais on y arrive aussi. Chez Élise, comment ça s'est passé ce virage de l'économie circulaire ? Vous l'avez pris de quelle façon ? Alors c'est un virage qui s'est produit il y a un certain nombre d'années puisque ça date de l'entre-deux-guerres, donc c'est quand même pas tout nouveau. Donc ça fait vraiment partie de l'état d'esprit, je dirais, des salariés au quotidien, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le groupe, il y a une forme d'intégration, tous les salariés, ça date de la journée d'intégration à six semaines d'intégration, et on les immerge complètement dans le business model. Donc en fait, après, ils le transpirent au quotidien quand ils vont voir les clients, quand ils vont parler avec les autres collaborateurs. Du coup, dans le quotidien, ça veut aussi dire que tous les jours, on réfléchit l'économie circulaire, dans l'état d'esprit, dans la façon dont on vend le produit, mais aussi dans la façon dont on opère au quotidien. Donc on a assez peu de consommables, par exemple, et c'est quand même assez important, assez peu de produits à usage unique, et les salariés réfléchissent sans arrêt à comment on peut faire pour en avoir encore moins. Donc je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait, il y a quelque part, il faut aussi que les salariés aient une désirabilité, il faut que les salariés aient envie, aient envie d'aller plus loin au quotidien. Donc il y a un business model qui est déjà là, mais il faut aller toujours plus loin pour aller encore plus loin vers l'économie circulaire. Mais quand vous parlez des salariés, on parle de quelle masse de salariés ? Alors le groupe Elis, c'est 50 000 salariés dans le monde, dans 29 pays, et ils sont tous biberonnés à l'économie circulaire au quotidien. C'est marrant parce que Claire parle tout de suite des salariés, vous avez parlé des collaborateurs aussi immédiatement, Pierre-Emmanuel, comment vous les embarquez là-dedans ? C'est-à-dire une fois qu'on a écrit le discours, opérationnellement, comment on les embarque et comment on ne les effraie pas avec la crainte du changement, entre guillemets ? Quoi qu'il arrive, un volet formation, pédagogique, expliquer ce que l'économie circulaire, et je dirais vulgariser, au sens justement de ne pas effrayer. En fait, encore une fois, c'est le principe même de l'économie circulaire, il est accessible absolument à tout le monde, et pas besoin de grands espères, quelque part, pour avoir accès. Après, nous, effectivement, l'entité ZAC a été rachetée et intégrée pour développer un service particulier qui est notre système de collecte et de revalorisation des produits électroniques. Mais en réalité, je suis persuadé que le développement de l'économie circulaire en dehors du lancement de nouveaux services passe par l'intégration des économies circulaires by design dans toutes les équipes. Et c'est eux qui savent beaucoup mieux comment le faire. Un exemple très bête, enfin très simple, plutôt dans l'entrepôt, c'est évidemment les personnes qui travaillent dans l'entrepôt au quotidien qui sauront le mieux choisir, peut-être, effectivement, les méthodes de réemploi du packaging, aller vers du plastique recyclé pour de même ce packaging, comment réduire la matière utilisée dans l'entrepôt. C'est eux qui savent comment écrire quelque part la transformation circulaire de la supply chain. Si on doit aller vers des produits responsables, on est une offre responsable chez Manutan, c'est des produits reconditionnés de seconde main ou neuf éco-conçus avec 25% de matière recyclée, qui, de mieux qu'un acheteur, qui depuis toujours fait ce travail-là, va aller spotter les meilleurs fournisseurs sur le sujet pour pouvoir les référencier le plus possible et pousser l'offre responsable. Ce n'est pas moi qui ne connais absolument rien au process de référencement d'un leader de la distribution B2B. Donc, en fait, il faut en mettre partout. Évidemment, l'exemple des commerciaux qui connaissent les besoins des clients, c'est absolument évident. Il faut en mettre partout, l'intégrer dans une réflexion assez quotidienne. Et c'est comme ça qu'on déploie, qu'on démultiplie, en fait, ce levier vers l'économie circulaire, beaucoup plus qu'en ayant une équipe économie circulaire sur le côté qui travaillerait un peu dans son coin. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Lemoyne ? Il faut en mettre partout en même temps et essayer d'infuser le plus largement possible quand on démarre une stratégie économie circulaire ? Oui, je suis d'accord. Et je pense que je rajouterais que finalement, l'économie circulaire, l'un des avantages, c'est que ça a fait du sens. Et quand on en parle aux employés d'une entreprise, ça les intéresse. C'est maintenant de plus en plus les employés qui sont à la recherche de sens. Donc, l'économie circulaire est un formidable levier. Ce que je vois, le principal frein, finalement, c'est quand le directeur général est motivé. En général, toutes les équipes sont motivées. L'obstacle, c'est souvent le management intermédiaire qui, lui, est mesuré sur vendre plus de produits neufs, par exemple, ou réduire ses coûts d'achat et ne va pas avoir toujours les bons indicateurs pour basculer vers l'économie circulaire. Donc, il y a des fois modifier un peu les indicateurs à la façon dont on va mesurer le succès pour avancer. On parle des collaborateurs, mais qu'en est-il des fournisseurs, des clients ? Il faut les embarquer aussi dans ce changement ? Sinon, on a beau avoir une offre aussi pertinence qu'elle soit, ça ne marche pas ? Alors, des fois, c'est les clients, d'ailleurs, qui sont les premiers à demander. On le voit sur les... Nous, en tant que consommateurs, par exemple, on va de plus en plus... On va prendre le textile, par exemple. De plus en plus, les consommateurs ne veulent plus de fast fashion. Ils veulent des vêtements de bonne qualité, mais à des prix raisonnables. Donc, ça oblige progressivement l'industrie du vêtement à se renouveler. On voit beaucoup de modèles innovants de l'économie circulaire qui sont très intéressants dans cette industrie. Et les fournisseurs, vous avez raison, il faut qu'ils s'adaptent, qu'eux aussi proposent de nouvelles offres, de ne plus vendre, par exemple, des équipements industriels neufs, mais peut-être reconditionnés, de vendre des services plutôt que des produits. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est une question centrale, aujourd'hui, pour vos clients chez Elisca ? Alors, l'économie circulaire, enfin, le développement de produits responsables, oui, c'est une question qui revient de plus en plus. Et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'effectivement, le fait de faire des projets pilotes et d'intégrer l'économie circulaire de plus en plus, c'est extrêmement clé, tout comme l'engagement des collaborateurs. On a un projet en France, donc le recyclage des textiles, on dit, c'est clé. Aujourd'hui, c'est 1% des textiles dans le monde qui sont recyclés. Dans le groupe, on vise 80%. On recycle aujourd'hui beaucoup les textiles sous forme de chiffon, mais l'objectif, comme on disait, c'est peut-être de faire du textile à partir de textiles. Les équipes marketing, chez nous, en France, donc pas les équipes RSE, pas les équipes économie circulaire, les équipes marketing ont monté en projet, en collaboration avec la chaîne de valeur. Elles ont identifié des partenaires, elles sont allées voir en interne les acheteurs, les bonnes personnes, et elles ont petit à petit remonté la chaîne de valeur et elles ont été capables de faire un tablier, en fait, à partir de nos vêtements de travail en fin de vie. Donc demain, on va lancer, là, en 2023, alors c'est une édition limitée, c'est un projet pilote. Non, mais c'est une première étape, en tout cas. Exactement, et pour rebondir, ça va aussi permettre d'engager le client parce qu'à la fin, c'est le client qui achète et c'est aussi, il faut pouvoir lui parler, l'engager, pour pouvoir proposer ses offres pour que lui aussi, il en ait envie, il adhère et qu'on puisse faire grandir le projet à l'échelle d'après. Chez Manuton, vous parliez tout à l'heure d'éviter les achats sauvages, de faire un peu de tri, ça veut dire que, là, on parlait du client, mais le fournisseur aussi, vous avez fait du tri, comment ça se passe ? Alors, le travail avec les fournisseurs est essentiel et on rejoint la notion des commis circulaires qui passent uniquement par l'écosystème. Avec nos fournisseurs, qu'est-ce qui est fait ? La première chose, c'est qu'il y a un groupe de travail sur mesurer la circularité, la responsabilité des produits. On travaille à la création d'un score, d'un pacte global qui intègre la ressource, mais pas que d'ailleurs, pour pouvoir justement aider les fournisseurs eux-mêmes à s'auto-évoluer parce que parfois, et même très souvent, on a une petite structure, on n'a pas les moyens de mettre en place ça, aller chercher les bonnes données, c'est compliqué, on ne sait pas forcément même d'où viennent les ressources naturelles. Et ensuite, évidemment, ce score, il est proposé aux consommateurs pour quelque part choisir mieux leurs achats, pour pouvoir ensuite, en tant qu'acheteur, dire à son management, j'ai amélioré mon sourcing par rapport aux ressources naturelles et puis par rapport aussi aux évitements des émissions de CO2 car comme on sait, choisir un produit recontestiné de seconde main est plus vertueux aussi en termes d'émission de CO2. Donc vraiment déjà, cette idée de construire ensemble une mesure et effectivement, derrière, pousser l'offre au responsable en favorisant au maximum avec une rapidité de référencement des fournisseurs qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients sur la partie responsable et donc favoriser les produits reconditionnés de seconde main ou issus de matières recyclées et éco-conçues. Donc clairement, il y a, je dirais, une petite politique discriminatoire qui se met en place de plus en plus mais plutôt dans une beauté d'accompagnement. On veut accompagner nos fournisseurs pour les aider à transformer parce qu'ils sont souvent aussi parfois perdus sur le sujet. Dans le réglementaire, on a quand même l'interdiction de la destruction des invendus d'un alimentaire dans la loi anti-gaspillage qui a poussé tout de suite de nombreux fournisseurs à se pencher sur la question de la seconde vie de leurs invendus de manière beaucoup plus responsable qu'elle n'était gérée jusqu'alors. Rémi Lemoyne, moi j'entends en fait des deux côtés à la fois client à la fois côté fournisseur une espèce d'envie de co-construction. C'est une méthode répandue ça aujourd'hui ? C'est d'aller voir les différentes parties prenantes et finalement d'essayer de faire avancer tout le monde dans le même mouvement ? Alors c'est une bonne question. En effet, quand on parle d'économie circulaire, on parle de boucle donc on parle de partenaires qui vont devoir un peu travailler ensemble pour fermer cette boucle et c'est une grosse difficulté aujourd'hui de l'économie circulaire c'est que les fournisseurs et les clients leurs relations c'était une relation client-fournisseur c'était assez peu une relation de partenariat et aujourd'hui effectivement pour que cela marche on doit mettre en place de nouveaux partenariats entre le client et les fournisseurs des fois entre des clients entre eux entre des concurrents entre eux mais pour que ça marche c'est un peu inévitable donc oui on voit ça de plus en plus des écosystèmes qui se mettent en place pour que on arrive à faire marcher le système ensemble mais je ne vous cache pas que c'est assez difficile à mettre en oeuvre Ces vecteurs d'innovation Claire finalement l'économie circulaire ce que j'entends finalement ça vous oblige à travailler différemment à aller inventer de nouveaux produits à les réutiliser autrement c'est un vecteur d'innovation ? Je pense que c'est un vecteur d'innovation mais sur tous les sujets c'est un vecteur de transformation c'est-à-dire qu'il faut vraiment on parle d'engager les salariés on parle de travailler dans un écosystème c'est une innovation multiple à la fois sur les produits sur la façon de travailler sur la façon de vendre quand on doit basculer d'un modèle où on vend le produit et qu'on doit basculer demain et vendre le service c'est tout qui sont à mettre en place la chaîne de valeur la logistique parce qu'il faut déposer les produits mais il faut être capable de les récupérer il faut la partie stock la partie intégration de la matière recyclée notamment dans un certain nombre d'entreprises industrielles la matière recyclée n'a pas exactement le même comportement qu'une matière non recyclée d'un batch à un lot la matière va être différente pas la même couleur donc comment se qu'on gère ça vis-à-vis du client donc effectivement il faut ces sources d'innovation et de remise en question aussi je pense assez fondamentale pour tout le monde et du coup l'importance aussi d'avoir une vision qui est partagée et d'avoir un soutien de l'ensemble du management je pense sur ces sujets là Jusque là on a parlé des choses qui marchent plus tôt ou qu'on arrive à mettre en place quels sont les freins selon vous Pierre-Emmanuel aujourd'hui ? Alors il y a un premier frein qui est autour de la donnée l'économie circulaire c'est une notion de flux il faut aller collecter des produits savoir que telle ressource naturelle constitue tel produit etc et tous les systèmes de données je parle de manière très générale n'ont pas du tout été conçus pour ça ça rejoint l'aspect réglementaire qui aujourd'hui avec la CSRD on doit être responsable effectivement de sa super chaîne mais il y a plein d'entreprises qui n'ont aucune idée du nombre d'intermédiaires qu'il y a dans la chaîne de production et d'où viennent in fine les ressources naturelles et quels sont les flux par exemple des invendus quels sont les flux des produits usagers retour c'est super mal piloté et donc du coup c'est compliqué de mettre en écosystème d'un point de vue donné autant on a des super ERP sur la vente de produits neufs on sait ce qu'on a en stock on a des systèmes de transport extrêmement connectés en termes de données autant sur l'économie circulaire on est encore un petit peu au balbutiement il y a des super exemples qui commencent à émerger on a rencontré il y a deux jours l'équipe d'un logiciel qui appelle Factoris qui essaie justement de créer ces systèmes ouverts justement de partage de données mais on a un vrai sujet là-dessus voilà je pense qu'après il y a tout ce qui est autour évidemment de la reverse logistique tous les réseaux de transport pareil n'ont pas intégré ça nativement il y a un peu la collecte des déchets d'un côté et puis l'économie de l'autre on va dire aujourd'hui pour que le modèle soit rentable il faut interconnecter les deux pour optimiser les coûts de transport aller collecter trois produits avec un camion pour potentiellement le reconditionner avec des coûts de reconditionnement et potentiellement le revendre derrière avec des marges inexistantes voire négatives ça ne pousse pas les entreprises à y aller donc voilà c'est aussi une notion de connexion repenser ces flux-là pour qu'ils soient rentables et on revient sur ce que disait Rémi au tout début pour l'instant dans l'économie linéaire actuelle la majorité linéaire ces modèles-là ne sont pas encore très rentables mais ce qui est très pratique c'est qu'ils le seront forcément il y a un sens de l'histoire qui est notamment la disparition des ressources naturelles quand quelque chose disparaît son prix augmente énormément et le neuf n'a juste pas d'avenir donc c'est juste une question de temps et je pense que les entreprises qui s'y mettent tout de suite gagnent des points de marge prospectives on va dire il faudra combien de temps pour que ce soit rentable alors Rémi Lemoyne vous voyez ça à quel horizon ? écoutez moi je suis étonné parce que je travaille sur le sujet depuis dix ans et les premières années pour convaincre sur l'économie circulaire c'était dur aujourd'hui ça ne l'est plus du tout pourquoi ? parce qu'en fait il y a le levier réglementaire on va voir alors on le voit arriver en France mais en Europe il va y avoir un tsunami de réglementation sur l'économie circulaire au niveau des données au niveau des emballages il faut s'y préparer parce que et deuxième levier ça va être les clients qui demandent de plus en plus et le troisième c'est que cette rentabilité je crois qu'on la voit arriver maintenant parce que le coût des matières augmente à cause des différentes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui le coût du CO2 va augmenter aussi donc maintenant on parle plus d'horizons sur une dizaine d'années c'est un horizon à une, deux années voire quelques mois donc je pense qu'il faut que c'est préparé maintenant si on n'est pas encore Elie c'est une entreprise qui a pris ce virage il y a très très longtemps vous le disiez à l'entre-deux-guerres j'imagine que pour vous le modèle est rentable évidemment Elie c'est une entreprise rentable on fonctionne plutôt pas mal et on montre je pense que c'est aussi un des points positifs à retenir c'est que le modèle est plutôt résilient c'est-à-dire qu'on est passé au travers de la crise du Covid la crise énergétique et finalement le groupe se porte plutôt bien donc c'est aussi rassurant d'un point de vue effectivement les grandes entreprises qui se positionnent sur ces sujets-là qui sont encore dans des phases qui ne sont pas encore économiquement rentables on voit que quand il y a un effet d'échelle que les partenariats sont là l'écosystème est là en fait c'est rentable ça fonctionne bien donc je pense que c'est aussi un message positif et en plus c'est bon pour la planète donc il faut y aller quoi Pierre-Emmanuel comment est-ce que vous voyez l'avenir du déploiement de l'économie circulaire au sein de votre groupe est-ce qu'à quel moment vous pensez combien de temps ça va prendre pour que ça atteigne son rythme de croisière parce que vous avez intégré l'entreprise il y a juste un an la difficulté c'est le fait que nous on est sur 17 pays en Europe les marchés n'en sont pas du tout au même stade de maturité et quoi qu'il arrive on doit repartir parce que l'entreprise est structurée comme ça et l'économie est structurée comme ça des besoins des clients donc de toute façon il faut avoir des approches un petit peu différenciées pour y répondre on sait très bien que les pays nordiques par exemple sont très avancés sur ces sujets-là les Pays-Bas où on est très implantés sont très avancés sur ces sujets-là il y a d'autres pays peut-être l'Europe du Sud ou autre où ce n'est pas forcément toujours le sujet numéro un et puis il y a un contexte d'inflation un contexte encore une fois aussi de crise un peu généralisée donc c'est essayer d'harmoniser ça le deuxième sujet c'est encore une fois on est sur toute une nouvelle logistique à penser et elle doit être pensée intelligemment par rapport à l'infrastructure existante donc aujourd'hui on se pose des questions là on a un centre logistique pour l'activité sur les produits électroniques dans le 94 si on ouvre les Pays-Bas est-ce qu'on va ouvrir un centre aux Pays-Bas est-ce qu'on utilise le même en termes d'émissions de CO2 qu'est-ce que ça représente est-ce qu'on est quand même entre guillemets positif sur les évitements des émissions et donc ça a du sens est-ce que c'est rentable donc créer tout ce maillage et repenser entre guillemets toute l'activité de ce niveau-là prend forcément du temps pardon mais il y a beaucoup de motivation derrière et d'entrepreneuriat donc de toute façon ça se fera je pense assez naturellement Merci beaucoup à tous les trois Rémi Lemoyne directeur de GetCI conseil en économie circulaire Claire Bottineau directrice RSE du groupe Élis et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit directeur économie circulaire du groupe Manutan évidemment on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work qui